...premier de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, à partir du verset 26, le récit de l'Annonciation. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Après cette première page, je vous propose de chanter ensemble au cantique 103 dans le Louange et Prière, le recueil bleu, d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe. Cette promesse de la venue du Messie comme descendant de David. 103, les trois strophes de ce cantique 103 d'un arbre séculaire. Un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe. Durant les heures austères, un frère beau jaillit. Et sur le sol ici, dans la nuit que l'éclaire, une rose à fleurie. par la bouche fervente, et des lieux serviteurs. Et sa bouche fervente, pour les têtes un souverte. Il vient suprême homme. Et l'âme le servante, tout à son pur bonheur. Il vient sans apparence Les pauvres et les rois Il connaît leurs offenses Les guéris par leur foi La mort n'a plus d'effroi Il me rend l'espérance En se donnant pour soi Vous pouvez vous asseoir. Voilà maintenant la deuxième page de l'évangile Toujours au chapitre 1er de l'évangile selon Luc Un peu plus loin, à partir du verset 46 Le Cantique de Marie Et Marie dit Mon âme exalte le Seigneur Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante Car voici Désormais Toutes les générations me diront bienheureuse Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses Son nom est saint Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent Il a déployé la force de son bras Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur Des pensées orgueilleuses Il a renversé les puissants de leur trône Et il a élevé les humbles Il a rassasié de biens les affamés Et il a renvoyé les riches à vide Il a secouru Israël, son serviteur Et il s'est souvenu de sa miséricorde Comme il l'avait dit à nos pères Envers Abraham et sa postérité pour toujours Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois Puis elle retourna chez elle Et nous chantons au Cantique 90 Brillante étoile du matin Qui fait lever l'amour divin Les trois premières strophes de ce Cantique 90 Dans Louanges et Prières 80 combien ? 80 combien ? 80 combien ? 80 combien ? Il est dans des premières strophes de ce Cantique 90 La vie dans les fêtes de ce Cantique 90 Seigneur, Seigneur, qui règne sur la terre, Seigneur, sauveur, fige du cœur, ta lumière salutée. Nos conduites et nos éclairs, C'est toi, Jésus, qui m'a cherché, Dans les ténèbres de péché. C'est toi, Jésus, qui m'a cherché, Fils de Père, ta lumière salutée. Nos conduites et nos éclairs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pouvez vous asseoir. Et voilà la troisième et dernière page de l'évangile que nous voulons partager ensemble en cette nuit de Noël. C'est le récit de la naissance de Jésus dans l'évangile selon Luc, toujours au début du chapitre 2, les vingt premiers versets. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agréait. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Marie gardait toutes ces choses. Marie gardait toutes ces choses. Marie gardait toutes ces choses. ... 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 Sans cesse dans l'évangile de Jésus-Christ, on nous rappelle cela, nous sommes une merveille, nous sommes la lumière du monde, nous sommes un enfant de Dieu, que nous le sachions ou non. Dieu met en nous quelque chose d'unique et de merveilleux au plus profond de notre être qui peut grandir comme un petit bébé et devenir quelqu'un qui transforme le monde. Comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, « Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu qui est Père de tous, qui règne au-dessus de tous, mais qui est aussi en tous, en chacun de nous. » Et donc oui, comme le dit l'apôtre Paul, Dieu est présent, au moins en germe, en chacun de nous. Il y a comme un minuscule bébé Christ qui ne demande qu'à grandir et à aimer, qui ne demande qu'à vivre et à être source de vie. Et ce bébé Christ, il est au plus profond de nous. Il est source de salut pour nous et pour ceux autour de nous. Ce bébé est en nous. Ne sommes-nous pas parfois capables d'aimer un peu ? Ne sommes-nous pas nous-mêmes parfois surpris par un élan de générosité qui nous dépasse ? Et pourtant, nous avons été capables de cette générosité. Le bébé est donc un signe. Ne désespérons pas. Le salut de Dieu, la vie de Dieu en nous, est comme un bébé. Dieu voit cette merveille qui est en nous, même si c'est une toute petite étincelle de foi. Même si c'est une toute petite et rare capacité à aimer un peu, à croire, à espérer. Une toute petite capacité, mais merveilleuse, comme un bébé dans un monde immense, comme ce bébé Jésus, perdu au milieu des guerres de l'Empire romain. Dieu voit cette infinie valeur qui nous habite. Et il s'en réjouit. Il compte dessus. Plus que tout. Alors le deuxième signe, c'est un bébé emmailloté. Alors Marie, oui, est l'image même du croyant dans la Bible, dans les évangiles. Son bébé, cette merveille, elle ne l'oublie pas dans un coin, elle ne l'abandonne pas sans soin. Elle s'en occupe, elle le protège, elle le nourrit, elle le réchauffe. Eh bien, ce bébé Jésus, c'est pour nous le signe de cette part divine que Dieu a mis à l'intérieur de notre être, au plus profond de notre cœur, si l'on veut. Une capacité à aimer, à espérer, à être fidèle à Dieu, notre Père, et à être source de salut pour ceux qui nous entourent. Eh bien, cette part divine qui nous habite, elle est comme un minuscule bébé nouveau-né qui a besoin d'être soigné, d'être protégé, d'être nourri, d'être réchauffé. Ce petit début de foi que nous avons, il faut nous en occuper, il faut l'emmailloter. Et c'est ce que nous faisons ce soir, finalement. Par exemple, en venant ici à cette veillée de Noël, nous nous occupons de notre être spirituel. Nous protégeons, nous soignons, nous nourrissons cet petit début de foi que nous avons. Nous soignons cette petite espérance qui nous habite. Comme Marie, sachons aussi reconnaître, protéger, soigner ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de divin en tout homme. Cette part qui est de l'ordre du Christ, cet enfant de Dieu capable d'aimer, capable d'espérer, capable de fidélité envers Dieu. Oui, cette part divine qui est dans notre frère, dans notre sœur, que nous avons à côté de nous. Et peut-être que nous n'avions pas vu les signes de la présence de ce bébé qui a froid et qui tremble. Le troisième point, le troisième signe que nous propose cette page d'évangile, c'est de reconnaître que le bébé en mailloté est dans une mangeoire. Car oui, la crèche, avant d'être ce petit village que l'on met sur la cheminée avec des petites figurines en poterie, avant d'être l'endroit où l'on met les enfants quand ils sont trop jeunes pour aller à l'école, la crèche, c'est d'abord la mangeoire pour les animaux. Et donc, oui, Jésus est déposé dans une mangeoire. Alors, le premier signe était de savoir reconnaître la part de vie divine, cette part de Christ que Dieu a mise miraculeusement en chacun de nous. Le deuxième signe nous est donné, c'est qu'effectivement, il faut emmailloter, finalement, ce bébé. Le troisième signe, le troisième point essentiel, c'est que ce bébé est déposé dans une mangeoire. Et il y a là un point essentiel, comme un troisième point du mode d'emploi, finalement, de ce salut que Dieu nous donne en Christ. Jésus, le salut de Dieu, est déposé dans une mangeoire comme une nourriture offerte. Il y a là quelque chose de très concret, de très directement applicable pour notre existence et une source de salut immense. D'abord, en ce qui concerne Jésus de Nazareth, oui, ce bébé Jésus qui est né il y a un peu plus de 2000 ans à Bethléem. Cette personne n'a pas seulement une importance historique, mais sa personne, ses paroles, sa vie toute entière doivent être pour nous comme une nourriture. Le Christ est fait pour que nous le prenions, que nous le mangions, que nous l'assimilions de tout notre être et qu'il nous donne de la force, qu'il soit nourriture pour notre foi, pour notre façon d'être, pour notre capacité à aimer Dieu, à aimer nos frères et sœurs, notre capacité à espérer. Qu'il transforme en profondeur notre façon de voir la vie, de voir l'humain et de voir Dieu. Mais ce bébé dans une mangeoire nous invite également à manger la vie divine qui est présente en chaque être humain. Alors c'est un peu dangereux de dire ça, je le reconnais, mais cela n'a rien de comparable à cette façon qu'il y a de manger les autres au sens où l'entendent les requins ou les chiens de traîneau qui veulent se mordre les uns les autres pour avoir la première place. Alors cette façon de se dévorer les uns les autres, bien sûr, est malheureusement trop fréquente en ce monde où chacun essaye de manger l'autre pour lui prendre sa place, ses moyens de vivre et son existence finalement. Mais quand l'évangile nous propose de manger le Christ ou de manger la part divine, la part de Christ qui est dans notre frère, notre sœur qui est à nos côtés, cela n'a rien à voir avec les fauves qui se dévorent les uns les autres, qui se tuent les uns les autres. Car la dimension divine de notre être, elle se multiplie au fur et à mesure qu'elle se donne, qu'elle s'offre, contrairement aux dimensions matérielles de notre être. En effet, nous pouvons ainsi manger et nous nourrir de l'amour que nous donne une personne. Nous pouvons assimiler son témoignage, nous pouvons nous réjouir de sa joie, nous pouvons nous réjouir de sa vérité d'être, de sa fidélité, de son espérance. Et quand nous faisons cela, nous nous nourrissons de ce qu'il y a de meilleur dans la personne qui est à nos côtés, mais nous ne retirons rien à cette personne. Au contraire, elle nous donne ainsi la vie, elle nourrit notre existence, mais en recueillant ainsi son témoignage, ce qu'il y a de plus précieux, de plus merveilleux en elle, nous lui donnons aussi la vie. Cela, c'est le miracle de l'évangile du Christ. Effectivement, quand nous partageons quelque chose de matériel, finalement, si je partage, par exemple, mon sandwich, eh bien, l'autre a un demi-sandwich, et moi, il ne me reste qu'un demi-sandwich. Si je mange, si j'arrache le sandwich de quelqu'un d'autre, eh bien, lui, il n'a plus rien à manger, et moi, je suis bien content d'avoir le sandwich de l'autre, mais finalement, c'est assez triste. Donc, vous voyez, les choses matérielles comme ça, elles sont en quantité limitée, et finalement, quand on les arrache à l'autre, on tue l'autre. Mais les choses spirituelles ne sont pas ainsi, elles se multiplient au fur et à mesure qu'on les offre, et on les multiplie chez l'autre, quand on les reconnaît chez l'autre, et qu'on les recueille, qu'on les mange, qu'on les assimile. Il y a là un miracle incroyable, celui de la multiplication des pains. Christ est le don de la vie, et ce don, il est source de vie, source d'une vie abondante, et incroyablement source de vie et de résurrection. Christ est l'humain véritable, il est la lumière du monde. Cet humain et cette lumière, Dieu l'a donné au monde en Jésus, nous ouvrant les yeux sur ce qu'est l'humain selon Dieu, et nous rendant capables de voir cette lumière. Jésus est le signe de ce Dieu qui est avec nous, et qui est tout en tous, qui est en chacun la vie même, de sorte que maintenant nous pouvons reconnaître le Christ qui est réellement présent en nous-mêmes. Nous pouvons le reconnaître dans l'humanité, nous pouvons le reconnaître dans tout homme et dans toute femme, même méprisé, même blessé, même humilié. En tous, un même Seigneur est présent, ne serait-ce que comme un tout petit bébé, un petit bébé à nourrir et qui nous nourrit, un petit bébé à protéger et qui nous donne la vie, qui accueille cet enfant, accueille le Christ lui-même. Quiconque visite ce petit enfant chez l'autre et le nourrit, se laisse visiter par le Christ et se laisse nourrir par le Christ lui-même, éternellement présent à nos côtés chaque jour. Que Dieu nous bénisse ainsi, qu'il bénisse ainsi chacun de nous, cet aujourd'hui Noël, en lui, en Christ. Nous avons la vie. Amén. Amén. ... ... Sous-titrage FR ?